Bonjour à tous, François-Guy Florent, conseiller aussi Région Centre du Québec. Ça me fait plaisir d'animer cette rencontre aujourd'hui, la troisième rencontre de communauté de mathématiques, communauté de pratiques de mathématiques. Une grosse rencontre lors du jour est assez chargeuse, mais il y a certains points d'information qui vont prendre seulement quelques secondes. D'abord, le premier, me concernant, ça n'a rien à voir avec moi redis, mais je suis à la recherche d'un substitut, si jamais il m'arrive quelque chose ou quoi que ce soit. Et aussi d'une relève, c'est-à-dire de quelqu'un qui voudrait animer l'an prochain dans la communauté de partage en mathématiques. Je vais être appelé à relever d'autres défis, donc j'essaie de passer le flambeau à quelqu'un qui serait intéressé. Je ne vous demande pas nécessairement de le dire maintenant, mais si ça vous intéresse, ça se fait bien agréable. Vous n'êtes pas obligé d'être conseiller ici pour faire ça. N'importe qui peut le faire. Donc, voilà, le message est fait. Le secrétaire de la rencontre, Bianca Lalancette, s'est proposé d'entrée de jeu, donc merci Bianca. Vous pouvez aussi collaborer dans le bloc-notes collaboratif, si vous voulez. L'adresse est dans le haut du clavardage. Retour sur la rencontre nationale des RSP. Donc, Closine de la Côte-Nord nous disait que la mauvaise température lui avait empêché d'être là. Donc, pour elle et les autres personnes qui n'y étaient pas, j'invite tout le monde à peut-être donner ses coups de cœur, parler un petit peu des choses qu'ils ont appris ou bonnes ou mauvaises choses, peu importe. là, mais je l'invite à discuter de cette rencontre qui a été assez fructueuse. Pour avoir le droit de parole, juste à cliquer sur la main en haut à gauche, à côté de la caméra, comme ça, ça va mettre les gens en ordre. Il y en a qui veulent dire un petit mot là-dessus. Gilles? Oui, bonjour tout le monde. Comme je l'ai mentionné à la communauté des sciences, plus tôt cette semaine, moi, ce que j'apprécie, c'est la présence à la fois des directions de centres et des RSP. On entendait tous les mêmes messages. Ça nous permet de revenir à nos centres et de travailler plus en collaboration, je pense. Donc, ça, ça a été pour moi un élément important et intéressant. Puis, l'ensemble des ateliers, c'était super. J'ai trouvé que la formule carousel, c'était vraiment bien. Des trucs abrégés, on pouvait en voir plusieurs. C'est surtout de l'information, mais quand même, j'ai trouvé ça intéressant cette formule-là. Et, bien entendu, des grandes nouvelles en sciences. En sciences techniques, c'est sûr. Voilà. Merci, Gilles. Oui, en sciences, ça, on en a parlé mardi. Floriane qui mentionne, c'était ma troisième rencontre nationale et c'est celle que j'ai le plus appréciée quand nous y avons reçu énormément d'informations très pertinentes pour accompagner nos équipes dans l'implantation. Effectivement, peut-être le fait qu'on est beaucoup plus dans l'implantation aussi, là, ça fait que c'était encore plus pertinent en espérant qu'il y en ait une l'an prochain. D'autres interventions? Avant qu'on passe au prochain point. Donc, poursuivons. Dade de... Oui, Bianca. Excuse-moi, je suis en train d'écrire en même temps. Donc, moi, j'ai aimé l'activité de correction collective, mais on n'a pas eu assez de temps, malheureusement, pour tout faire et échanger. Et je trouve que ça, c'est vraiment une activité qu'il faudrait reprendre à quelque part, là, avec les activités de Madame Talancette qu'elle nous avait remis. Mais d'échanger, on a juste commencé un peu, là, puis on était comme dedans, un petit peu d'excitation, mais c'était terminé après ça, manque de temps. Donc, ça serait peut-être à refaire pour échanger, là, sur les styles de correction, puis comment amener ça, là, ça serait intéressant. Excellent. Merci beaucoup, Bianca. J'imagine que Pauline en prend de très bonnes notes. Donc, poursuivons avec date de... Oui, 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 ok. Donc, poursuivons pas. Allons-y avec Mario et ensuite Pauline. Oui, bien, pour répondre à Madame Bianca, cet atelier-là, pas cet atelier-là, mais il y a des ateliers de correction collective qui ont été soumises pour l'AQI FGA, puis ont été acceptés pour Mat 3051, puis un autre avec Cyril Rostand pour Mat 3052-53. Moi, je vais animer le Mat 3051 à l'équipe FGA. Merci, Mario, pour ces scoops. Pauline. Bien, simplement pour répondre à Bianca, que dans le fond, étant donné que le matériel que j'ai fourni lors de la rencontre, c'était du matériel qui était tout à fait utilisable, tu sais, il n'y a pas de problème de confidentialité, puis tout ça. Bien, que oui, effectivement, ça serait, ça pourrait être intéressant. Dans le fond, on pourrait même le faire lors d'une prochaine, d'un prochain après-cours FGA, parce que, dans le fond, je pourrais distribuer ce matériel-là au préalable à tous les participants. Et puis, par courriel, et puis, on se donne quelques jours pour le faire en individualisé, puis après ça, bien, on pourrait prendre du temps dans la prochaine après-cours pour en discuter, dans le fond, puis pouvoir échanger sur nos corrections personnelles. C'est tout. Excellente idée, Pauline. Je prends ça en main. Je suggère peut-être de faire un webinaire spécial, là, correction collective, donc en dehors des rencontres. Comme ça, pour être vraiment uniquement là-dessus. Excellente idée. Donc, super. C'est un bon, un bon tour de table de ce qui s'est passé. Merci, Mario, également. Passons maintenant au point suivant. Date de distribution des examens SN de 4. Moi, j'ai rajouté, ils ont été distribués la semaine dernière. C'est ce que j'avais entendu la semaine dernière à la rencontre des RSP. Il a dit, ah non, oui. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous avez reçu ça dans vos centres ou, Pauline, que ça a été envoyé? Oui, ils sont reçus. Donc, merci, Floriane. Donc, examen envoyé et reçu, DSP SN de 4. Oui, si jamais ce n'est pas le cas, excuse-moi de t'avoir coupé, François. Informez-vous auprès de votre responsable de sanctions parce que ça a vraiment été envoyé. Envoyé. C'est tout. Good, merci. Merci. Donc, tous les examens de mathématiques quatrième secondaire sont dans les centres. Toutes les séquences. Tableau de correspondance entre l'ancien programme et le nouveau programme. Déjà traité, point d'interrogation. Je ne sais pas qui a écrit ça, mais à moins que je ne m'abuse, j'ai lu ce matin ou je ne sais plus quand, que ce tableau-là était dans les, je ne sais pas si on l'appelait, le dossier Cégep, les trucs d'admission au Cégep. Que, Pauline, tu pourrais me compléter, s'il vous plaît, ou quelqu'un d'autre. Je pense que je vais arrêter de couper ma vidéo. Excusez-moi, mais je n'avais pas pris le temps de dîner encore, donc je suis un peu entre les deux. C'est pour ça que je compre la vidéo. Mais, ce tableau de correspondance-là est aussi, en fait, on aime, ici, on aime plus ou moins le terme correspondance, parce que, en fait, c'est surtout des équivalences en termes de unité. Ce n'est pas, le contenu, même souvent, ne correspond pas nécessairement. Donc, oui, ça a déjà été traité dans une rencontre préalable ici, ou ça a été traité dans le cadre du programme d'accompagnement, du projet d'accompagnement en mathématiques FVD. Quoi qu'il en soit, je fais un petit peu de promo. Le nouveau site de mathématiques, là, il faudrait peut-être que je l'écris dans le clavardage, là, je mette le lien. Il y a une page qui est dédiée à la rencontre nationale, dans le fond, sous formation. Il y a une page qui est dédiée à la rencontre nationale, puis vous avez retrouvé ces tableaux-là qui avaient été faits. Bien, j'en avais fait un, puis après ça, j'ai travaillé avec Cyril pour les mettre, qui sont vraiment plus beaux, ceux de Cyril, que les miens. Donc, mais c'est tout déposé sur le site, du nouveau site de mathématiques, dont je vais mettre le lien dès que j'ai terminé. C'est tout. Donc, c'est disponible actuellement. Excellent. Merci beaucoup, Pauline. Oui, Claudine et Sylvie. Oui, c'est Claudine et Sylvie qui prend les notes. La question, c'est pour Pauline, c'est juste pour compléter. Le nouveau site, ça ne doit pas être l'adresse qui est nécessairement présentement dans le Carrefour FGA. Avec la conseillère en orientation, chez nous, en tout cas, je sais qu'on a essayé de cliquer sur les liens qui amenaient vers les documents de conversion, équivalence et tout, mais on arrivait à des pages qui ne fonctionnaient plus. On n'avait pas accès à ces pages-là. Je suppose que le nouveau site est en train de se mettre en place. Je vois Pauline qui est montée, Pauline. Il n'est pas encore en lien sur Carrefour. En fait, c'est que j'ai mis des hyperliens sur ce site-là. J'ai mis des hyperliens vers les tableaux. Et ces tableaux-là avaient été déposés au préalable, étant donné que c'est Cyril maintenant qui en prenait, si vous voulez, un peu la responsabilité, étant donné qu'il avait fait toute la mise en forme. sont sur le site de Cyril. Donc, ça se peut que votre commission scolaire bloque le site de Cyril. Ça, c'est possible. Si vous êtes plusieurs, dans ce cas-là, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des sites sur des PDF dans le fond de ces tableaux-là. Parce que l'avantage de mettre un lien vers le site de Cyril, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des petites modifications, ça permettait à Cyril de le faire à un endroit et que tout le monde avait une mise à jour automatique. Maintenant, si vous me dites que c'est difficile chez vous d'être capable de cliquer sur ces liens-là parce que votre commission scolaire bloque l'accès au site de Cyril, à ce moment-là, je vais rectifier le site. Dès que j'ai le temps, soit cette semaine, soit la semaine prochaine, je remplacerai les liens par les liens sur des PDF. Comme ça, ça ne bougera pas. Mais ça a l'inconvénient de ne pas être à jour de façon régulière. Donc, ce que je peux peut-être faire, dans le fond, je suis en train de se penser, excusez-moi, je réfléchis en même temps pendant que ça se digère et tout. Ce que je pourrais faire, c'est peut-être aussi mettre deux liens, dans le fond, le lien vers le site de Cyril, puis quand ça ne marche pas, puis j'écrirai une petite note, quand ça ne fonctionne pas, utiliser ce lien-là. Comme ça, ça pourrait répondre aux problématiques de tout échec. C'est tout. Merci à tout le monde. Bianca. J'ai également tenté de télécharger les documents et ça ne fonctionnait pas. Ça ne me redirige vers un PowerPoint. Vraiment, aucun lien. Puis ça bloque, puis ça n'ouvre pas. Merci Bianca. Donc, Pauline, on a pris bonne note. J'en suis certaine. Prochain point, point quand même intéressant, important. Comment intégrer l'aspect technologique? En parenthèse, Louise, peut-être que tu voulais dire un petit mot sur ton message dans le chat. Vas-y avant que j'enchaîne. Ah oui, quand on est sur la page Rencontre nationale des RSP Gestionnaire 2007, si on clique avec le bouton droit de la souris sur le tableau de progression de la CZL, puis ouvrir dans un nouvel onglet, ça fonctionne. En tout cas, chez moi, ça fonctionne. Parce que c'est un PowerPoint online. Non, on n'en parle pas de ce que tu dis. Mais quand on clique directement, il ne souhaite pas. Je t'invite peut-être à l'écrire dans le chat. Donc, Louise m'invisait plutôt qu'elle était sur le sans-fil. Ça serait peut-être difficile. Mais je t'annonce, Louise, ce que ça faisait. Donc, je vais peut-être détailler ce que tu voulais dire dans le clavardage. Désolée. Donc, je recommence. William! Bien, je crois que j'ai compris ce qu'elle disait, mais une partie, donc Louise, tu pourras juste, parce que je l'ai testée, c'est que ce qu'elle dit, c'est que si on va sur le site de l'accompagnement national en mathématiques, puis on clique, mais avec le bouton de droit sur rencontre nationale des gestionnaires dans la section formation, mais on clique avec le bouton de droit, là, on va arriver sur une page qui va être indiquée tableau de progression des contenus, tableau, je pense, c'est peut-être ça ou c'est pas ça, là, mais c'est ça que j'ai compris. C'est une façon, une autre façon détournée de, bon, peut-être c'est pas ça, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater. Merci beaucoup, Yann. Je ne l'essaye pas en même temps, là, mais, je crois que les gens ont compris quoi faire, et peut-être que ça fonctionne, là, vous pouvez nous donner des nouvelles là-dessus, dans le chat. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, je poursuis avec un élément intéressant, comment intégrer l'aspect technologique, en parenthèse, d'expérimentation, de la séquence TS en classe? Comment utiliser les situations comme déclencheur, approche inductive en atelier? Comment offrir du support juste au moment où l'élève en a besoin? Carfonding. Il est mat in the fast lane. Je ne sais pas si la personne, ça me revient, ça me revient. C'était dans le sondage qu'il y avait quelqu'un qui avait écrit ça. Et, Viveki, justement, a ajouté des points, là, séquences TS, TS ou SN, fait qu'on pourrait tout prêter ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des éléments de réponse pour ces grandes questions-là? Ou, Viveki, tu peux parler aussi de tes points. Je vous laisse la parole. Excellent. Vous m'entendez bien, j'espère. En fait, la question, si je comprends bien, moi, j'ai comme entendu parler qu'en TS, on devait faire de l'expérimentation, donc des travaux manuels. Fait que là, j'en ai déduit que peut-être que TS se mariait bien avec les cours de secondaire 4, là, où on fait de la techno, genre le 40-63. Ça vient peut-être de ça, l'interrogation, parce que, bien, c'est sûr que la séquence TS, on est dans l'appliqué, les exemples sont appliqués, on va analyser des applications technologiques sous l'angle des mathématiques. Donc, peut-être qu'il y a certains enseignants qui souhaiteraient développer la techno pour ça ou l'expérimentation comme en science. C'est peut-être de ça que la personne voulait parler. Donc, ça a l'air assez motivant, tout ça, mais assez compliqué à mettre en place dans le moment. Donc, voilà. Puis, bien, c'est ça. Moi, mon idée aussi, c'était de discuter en groupe. Est-ce que vous comptez offrir, bien, du moins développer d'abord le matériel en TS ou en SN? Nous, dans notre centre, on se pose vraiment la question. Puis, je pense que certains centres ont décidé de ne pas toucher au TS parce que c'est trop compliqué, là. C'est ce que j'ai compris. Bien, j'aimerais ça qu'on ait une discussion là-dessus. Bref, voilà. Merci. Merci, Vicky. Pauline? Oui. Bien, pour répondre à Vicky. Excuse-moi, je ne suis pas certaine de bien prononcer ton prénom. Oui, il y a des maniables à faire en TS. Mais, en tout cas, j'avais tenté ça l'année passée comme conseillère pédagogique à Laval avec un groupe. Moi, ce que j'aime bien quand on présente du nouveau matériel, c'est de le présenter aux enseignants d'abord pour avoir leur rétroaction. Puis, je me dis, s'ils manipulent, si eux-mêmes, ils sont en action, ils vont voir les avantages et les inconvénients de travailler, dans le fond, avec du matériel, de manipuler. Lors de la rencontre nationale, pour moi, c'est bien important de manipuler. Puis, ce que je disais, c'est que les dernières recherches en neurosciences, en mathématiques, auprès des adultes, nous indiquent que de manipuler, c'est encore plus important pour un adulte que pour un enfant. Alors, quand on s'appuie là-dessus, dans le fond, on est capable de voir que le côté S, il s'adresse vraiment bien à notre type de clientèle. Puis, comment j'ai fait ça l'année passée, comme je disais, j'ai fait une expérimentation avec les enseignants, c'est que, un peu comme je l'avais fait quand j'avais introduit les laboratoires dans le programme de 96, avant 96, dans mon centre, à l'époque, on traversait du côté de la polyvalente pour aller faire quelques manip, parce que moi, étant enseignante de sciences de formation, je trouvais ça inconcevable de sigler des cours sans qu'il y ait de manip, de laboratoire qui soit fait, de sorte que mes élèves arrivent, se posent au cégep, aux adultes au cégep en soins infirmiers ou en n'importe quelle autre technique à nature scientifique, à l'époque, avant 96, il n'y avait aucun labo. Donc, en 96, j'ai mis en place les labos, puis la façon dont on a essayé de fonctionner, c'était de limiter le temps de préparation pour le technicien, parce qu'on sait qu'on n'a pas d'argent pour les techniciens. Donc, ce qu'on avait mis en place, c'était un mur de panier, et puis chaque panier contenait le matériel pour l'expérimentation, ce qui fait que peut-être une fois par semaine, on remettait le matériel à date dans les paniers, mais on avait un panier pour chacune des expérimentations qu'on proposait. Et puis c'est ça que j'ai proposé à mes enseignants d'en passé, les enseignants de mathématiques d'en passé. En fait, je n'ai pas pu le mettre officiellement en place parce que, bon, j'ai changé de poste, mais l'idée, c'était d'offrir trois manips qui étaient liés à des SA, naturellement, parce qu'il faut que l'adulte prenne du temps pour travailler sur les situations d'apprentissage, mais les situations d'apprentissage étaient liées à des manips. Et puis l'adulte, l'année passée, c'était les enseignants, prenaient leurs propres données, traitaient leurs propres données pour arriver à être capable de répondre au questionnement qui était demandé à la fin. Moi, j'aime bien les SA simples. Donc, au départ, j'en avais préparé trois ou quatre sur une feuille 8,5 par 11. Je pense que c'était recto verso, par contre. Je donnais les consignes. Je disais qu'est-ce qu'il fallait qu'ils aillent chercher comme information. À partir de là, je leur disais c'est quoi que je veux obtenir à la fin. Je te dirais que la réponse, quand les enseignants l'ont testé, ce n'était pas du tout en regard des manipulations que ça leur posait problème parce qu'ils voyaient bien que préparer un petit panier avec du matériel, pour la plupart acheter au magasin un dollar, ce n'était pas problématique. Donc, ça, pour eux, ce n'était pas difficile. Ce qu'ils questionnaient, c'était le traitement mathématique qu'on en faisait ou qu'on leur demandait d'en faire. C'est-à-dire que les enseignants qui étaient formés en mathématiques n'avaient pas beaucoup de... Comment je dirais? Pour eux, la notion d'erreur, c'est une notion qu'ils n'ont jamais beaucoup traité. La mesure est l'erreur. En fait, c'est des notions qui sont rarement abordées en mathématiques et ils ne se sentaient pas à l'aise avec ça. Parce que quand tu fais des expérimentations, naturellement, il y a des mesures à prendre puis tu as des erreurs à considérer. Et puis ça, je te dirais que c'est le bout qui a accroché le plus. Mais pour le reste, ils ont beaucoup aimé ça. Il y avait... C'est un centre dont tous les enseignants ont leur portable. Donc, ils ont tous mis transférer ça sur Excel puis traiter leur information avec Excel. Puis ça, ça a été super pour ça. Puis ce qui fait que la manip a duré comme telle peut-être 15 minutes quand tu faisais la première fois puis 5 minutes si tu répétais parce que tu n'aimais pas trop trop les résultats que tu avais obtenus. Donc, c'était relativement simple, honnêtement. Je pense que dans un premier temps, il ne faut pas se casser la tête avec ça. Il faut essayer de trouver puis je serais prête à... Il faudrait que je retourne dans mon ancienne CS, mais je serais prête à vous les envoyer dans le fond ces feuilles 8,5 par 11 qui présentaient 3, 4 expérimentations. Peut-être que je demande à mon collègue Cyril qui a pris un relais. J'ai ça quelque part, c'est sûr. Puis lui, il l'a conservé, c'est sûr. Puis je pourrais vous le transmettre, mais ça tenait dans un petit panier, 8,5 par 11 avec du matériel bien anodin. Puis ça fonctionnait vraiment bien. Est-ce que c'est l'idéal? Non, c'est sûr. Mais c'était suffisant pour des maniples. J'avais fait des maniples dans les trois cours, je pense, de troisième secondaire, si je me rappelle bien. Alors, je n'en dis pas plus parce que c'est sûr qu'on pourrait en parler plus longuement, mais c'était pas pour un prof qui est intéressé à faire manipuler. Je trouve que c'est... Une fois qu'on a fait une, après ça, ça va bien faire les autres. J'arrête ça là. Merci, Pauline. Je t'invite à m'envoyer ça. On pourra mettre ça sur... avec la capsule vidéo sur le site des après-cours. Vivakie? Bien, c'est très intéressant. Je suis contente. Bien, moi, je trouve que c'est une très belle façon de voir les maths. Mais finalement, c'est pas si compliqué, là, parce que je pense qu'il y a des enseignants qui ont compris que c'était avec des machines-outils que ça se passait. Donc, bien, ça donne quand même des précisions, là. Mais c'est pas prescrit, là. On peut non plus de pas faire manipuler les élèves, j'imagine, parce que c'est pas... Moi, j'ai pas vu ça dans le programme, là, de façon claire. Mais je pense que, moi, j'aimerais beaucoup ça voir ces petites expériences-là. En fait, on fait ça déjà au premier cycle. Pourquoi pas en secondaire 4, là. C'est vraiment une très bonne idée. Bien, merci. Je sais pas si tout le monde voit le bien fondé de cette séquence-là. Peut-être qu'on peut faire un petit peu de pression sur les maisons de décision qui pourraient peut-être également produire dans cette séquence-là. Je sais pas s'il y en a qui ont des liens avec le secteur jeune, qui ont des écoles près de chez eux que la séquence DS n'est pas tombée et fonctionne bien, qui voudraient témoigner de comment ça se passe au secteur des jeunes. Oui, Pauline. Excusez, c'est parce que j'ai trop d'informations à vous transférer. Dominique Fournier de la Commission scolaire, Marie-Victorin. La semaine prochaine, malheureusement, ça tombe en même temps que notre projet de formation en mathématiques, mais la semaine prochaine, va accueillir l'espèce d'équipe choc avec TS du secteur jeune dans sa commission scolaire. Donc, peut-être, si ça vous intéresse vraiment, je pense que c'est jeudi prochain, si ça vous intéresse vraiment, peut-être envoyer un courriel à Dominique, savoir si elle serait d'accord pour vous accueillir. Parce que, elles, eux autres, ils ont comme, dans sa commission scolaire, l'été dernier, ils ont comme statué qu'ils s'orientaient TS avec leur clientèle. C'est tout. Merci, Pauline. Et si je peux compléter, je pense que c'était pour au cégep, il offrait le SEM en rattrapage, puis je pense que il offrait le TS pour se distinguer un petit peu et attirer une clientèle DEP et cégep volet technique. Donc, Dominique, j'espère que je l'inviterai personnellement à nous en reparler dans la prochaine rencontre. Je peux vous partager dans le clavardage, l'an dernier, j'ai travaillé sur une situation d'apprentissage, 41-61 TS. Mon premier cours de maths TS, je la voyais comme vraiment une situation d'introduction. Par contre, ce n'est pas 5 minutes de manipulation, c'est plus que ça. mais ça peut être une bonne base pour participer à un cours, peut-être. Viveki, est-ce que tu avais d'autres, je voyais TS ou SN, séquence mathématique TS, est-ce que tu avais d'autres choses que tu veux approfondir dans la discussion? En fait, on peut l'avoir à un autre moment. Peut-être que les gens sont peut-être encore en train d'explorer les deux séquences. En ce qui me concerne, moi, j'étais plus orientée TS, mais disons que ma conseillère pédagogique arrive de la rencontre de la RSP, puis elle va échanger avec d'autres commissions scolaires, puis c'était les machines outils avec les maths, disons que ça ne faisait pas très bon ménage. Mais moi, je suis rassurée, puis c'est ça, je vais probablement développer la séquence TS, puis j'adore sur les idées de manipulation, je voyais déjà des choses à faire de toute façon. mais si jamais vous avez des mises en garde ou vous l'avez déjà expérimenté puis vous savez que les élèves ont beaucoup de difficultés, peut-être en faire part, ça serait le fun. je ne l'ai pas encore essayé à l'école, du moins en secondaire 4, on n'a pas encore personne, donc j'ai hâte de savoir ce que ça donne. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci, Bianca. Je ne sais pas si vous avez lu dans le chat, mais M. Poulin et M. Coulombe ont mis un commentaire intéressant et eux, ils prévoient instaurer le programme SN en premier et ensuite peut-être en 2018 travailler sur l'ETS, c'est un peu notre vision également. Je vous dirais qu'on a une forte demande pour SN en ce moment. Ce qu'on trouve au Saguenay, c'est des gens qui se font refuser au secteur jeune l'accès au SN pour un point parce qu'ils prennent en haut de 80 tout simplement pour rentrer au secteur régulier. Donc, quelqu'un qui arrive avec une note de 78-79 se voit fermer l'accès à ces cours-là. Donc, ils viennent cogner à notre porte et ils demandent de faire, en même temps qu'ils sont au secondaire, faire le mat SN de soir pour aller poursuivre. Alors, moi, c'est une manne en ce moment-là, j'en ai plein. Alors, j'ai deux élèves qui sont inscrits qui commencent. Donc, je vais faire mes premiers pas avec SN de 4 avec ces deux jeunes hommes-là. Mais on a une forte demande pour cette partie-là. intéressant, Bianca. Viveki? Oui, ça m'étonne parce que il me semble que les programmes acceptent toujours les deux. C'est ça, l'information que j'ai eue, j'ai vérifiée, mais il y a-tu des programmes qui demandent que les SN parce que c'est drôle de faire des petites préalables là si on n'en a pas vraiment besoin. juste pour m'éclairer, c'est inquiétant. Merci. Je pense que Bianca parlait du secteur des jeunes. Ils veulent faire SN à l'école secondaire mais ils n'ont pas les notes en secondaire 3 pour rentrer en SN secondaire 4. Bianca, tu peux me corriger si je me trompe, mais je crois que c'était ça. Sinon, pour le cégep et le SSN, c'est en plein sort. Donc, ce sont des élèves qui sont au secteur jeune. Au secondaire 3, ils ont eu 78-79% et chez nous au Saguenay pour accéder au SN de 4, ça prend 80% et plus donc ils se font enlever mais ces élèves-là ils ont un but et ils ont besoin de l'USN de rentrer au cégep donc ils viennent frapper à notre porte et ils demandent de l'aide. Donc, on voit quand même un certain besoin donc on va essayer de répondre à ce besoin-là. On se lance là-dedans. Merci Bianca. Claudine? Merci. C'est un peu pour répondre et préciser. Il y a dans le chat la conseillère en orientation de ma commission scolaire qui précise que pour les programmes ça répond à Viseké pour les programmes au cégep ils acceptent les deux effectivement. Donc, ça va être SN ou TS. C'est le profil de sortie qui va faire qu'on va avoir un choix on va s'en aller vers la manipulation ou un peu plus de précision mais les deux programmes peuvent se donner et peuvent se donner comme M. Poulin le disait on peut introduire le premier on ne pénalisera pas les élèves développer le suivant par la suite. Les élèves ne seront pas pénalisés parce qu'on a seulement SN ou seulement TS ça devrait donner accès à tout par la suite. Effectivement Alexandre disait aussi que les élèves qui ont juste un CST viennent faire SM aux adultes c'est sûr que présentement je pense que tous ceux qui se lancent en quatre font SM parce qu'il y a des maisons d'édition qui ont produit si jamais il y a du matériel en TS suffisamment pour donner les cours j'imagine qu'on va donner le choix et expliquer le choix à l'élève un jour peut-être en 2018 comme certains l'ont mentionné. Gilles? Oui pendant qu'on est dans le sujet par rapport à la troisième secondaire pour aller en SN est-ce qu'aux adultes on n'avait plus vu une espèce de truc comme aux jeunes c'est-à-dire qu'il y a une certaine note de base que l'élève doit obtenir en trois j'imagine que non mais je pose la question quand même parce qu'on me l'a posé des enseignants qui m'ont posé la question ou bien on y voit avec un suivi de l'élève par rapport à ses forces etc. Donc est-ce qu'il va y avoir une espèce de barème d'établis qui pose la question? J'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui a des réponses mais peut-être que vous pouvez donner votre avis là-dessus Personnellement je ne bloquerais pas un adulte qui a des désirs de faire SN ou TS alors moi non plus nous on a l'avantage d'être surtout en enseignement individualisé d'aller au rythme de l'élève donc au secteur des jeunes c'est sûr que c'est des groupes il faut que l'élève suive le groupe c'est notre game comme on dit Allons écouter Manon Ok Vous m'entendez? Ok Bien moi je suis CP secteur jeune et secteur adulte donc je suis à 50-50 et présentement j'accompagne les milieux pour les séquences mathématiques et au niveau du ministère on ne peut pas imposer donc une note minimale pour entrer en SN ou en TS c'est comme des régies internes qui fait qu'il y a des commissions scolaires qu'avec la réussite des élèves en TS et en SN donc qui vont demander donc des acquis donc des concepts un peu plus relevés qui vont se mettre une note de passage mais quand on appelle au ministère on n'est pas dans les règles donc de demander une note minimale au secteur jeune donc je verrais mal qu'au secteur adulte on devrait demander une note minimale parce que c'est sûr que oui il y a des commissions scolaires qui ont mis 70, 75, 80 et nous chez nous il n'y a aucune note minimale donc on rencontre les élèves on met au courant moi je fais toute la présentation des séquences je fais même des rencontres avec les parents je suis demandé pour le soir pour présenter les séquences mais on dit vraiment aux gens les vraies affaires et les parents on ne peut pas refuser un élève qui donc les parents pourraient revenir donc contre la commission scolaire pour le classement de leur enfant par rapport à une note qui demande minimale pour tous les élèves on ne peut pas refuser un élève pour entrer en TS ou en SN c'est vraiment des règles de régime interne voilà Merci beaucoup Manon c'est extrêmement clair et limpide ça va dans le sens des idées qui ont été avancées puis s'il y en a qui le font jeune ça ne veut pas dire qu'il faut le faire aussi je dis n'importe quoi Mario allons t'écouter une question intéressante d'Alexandre Poulin dans le clavardage concernant ceux qui ont fait le CST de 4 qui veulent faire le SN moi je n'étais pas au RSP la semaine dernière mais apparemment on parlait d'un co-passerelle qui permettrait de passer de la séquence CST puis pour compléter pour avoir le CN est-ce quelqu'un qui est au courant de ça qui pourrait m'en parler je ferais un ricochet à Pauline peut-être qui pourrait répondre à ça excusez j'étais en train de chercher mes documents salut Mario oui il n'y a pas de cours parce que en fait dans les tableaux au même endroit j'ai mis le lien tantôt dans la le clavardage pour accéder au nouveau site en maths puis je vous le dis tout de suite il vient à peine d'ouvrir mais je l'ai quand même diffusé parce qu'il y a une infolette qui vient avec ce site-là étant donné que c'est un site sous forme de blog puis dès que les gens dans le fond s'inscrivent à l'infolette je peux leur transmettre l'information à tout le monde en même temps donc c'est bien mais il est vraiment en construction le site par contre il y a aussi ces tableaux-là où on peut savoir dans le fond quel site correspond qu'est-ce qui n'est pas fait c'est juste en dessous des tableaux dont on a parlé au début du cours donc oui ça existe dans le fond des passerelles de CST vers TS ou SM dans le fond ça dépend pour chacun où est-ce qu'on est si on est en 4 si on est en 5 mais règle générale dans le fond étant donné que le cours je vous dis ça de façon très générale il y a deux cours en CST de un crédit et un cours de deux crédits alors qu'en TS puis SM c'est toujours trois cours de deux crédits alors de façon générale les cours de deux crédits de CST sont transférables en TS puis SM par contre les deux autres cours qui sont de seulement un crédit on ne peut pas les transférer dans la séquence TS ou SM puisqu'il y a la moitié moins de contenu donc quand on pense que notre adulte veut passer d'une séquence à l'autre c'est peut-être intéressant peut-être de lui faire commencer par un cours de deux crédits comme ça au moins il ne perdra pas ce cours-là si jamais il décide de passer de CST vers TS ou SM mais en gros je vous invite à aller consulter ces tableaux-là de passerelles sur le site en question c'est tout merci Pauline j'étais en train justement de le consulter ça s'ouvre effectivement avec PowerPoint online donc peut-être que ça prend en fisc 365 mais tout est là merci à Cyril pour ces partages donc Alexandre disait que quelqu'un qui arrive avec ses CST justement il fait les deux premiers les deux 41-71 j'imagine 41-72 une petite erreur ici pour compléter SM donc good 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 est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu parler qu'il y a des maisons d'édition qui voulait produire la séquence TS ou des intentions de où tout le monde développe en SM donc Louise Arroy mentionne que Diplomatique développerait en TS Diplomatique étant une plateforme d'apprentissage en ligne donc en tout cas si jamais il y en a qui entendent qui ont des intentions vous les partagerez où en étions-nous j'ai une question une grande question que je passerais mat 41-72 voie de régression médiane médiane vous prévoyez l'enseigner comment je ne sais pas si la personne qui a écrite cette question-là pourrait détailler ou expliquer d'où vient ce questionnement c'est moi ah bonjour Alexandre la question est quand même claire je ne suis pas nécessairement obligé de la répéter mais c'est quand même qui ont des éléments de réponse c'est quand même qui ont des éléments de réponse amenés à Alexandre c'est quand même qui ont des éléments de réponse j'imagine que c'est parce qu'ils ont mis de nez là-dedans personnellement je ne l'ai pas fait Stéphane j'ai marqué donc Alexandre répond Stéphane dans le chat donc Alexandre serais-tu le seul à avoir une question comme ça donc ton Pauline j'imagine tu n'as peut-être pas toutes les évaluations sur le bout de la langue ou toutes les non c'est ça non mais j'ai quand même travaillé sur des épreuves où on travaillait avec la droite de régression puis cette méthode là de médian médian dans le fond ce qu'il faut puis c'est tellement différent l'évaluation maintenant que ça l'était avant ce qu'il faut comprendre de ce qu'on propose comme corrigé c'est toujours des exemples de corrigé et puis si avec vous utilisez Alexandre un outil de CSC NetMath ou alloprof puis qu'il a appris dans son guide d'apprentissage dans le fond à diviser les données en trois groupes ben pourquoi pas le corriger en tenant compte de ça ça reste que c'est plus des corrigés dans le fond que ce qu'on a comme outil ça s'appelle des guides de correction et d'évaluation et puis ça donne une façon de corriger ça donne pas la meilleure façon ça donne une façon il n'y en a pas de vraiment meilleure puis si dans le fond ce qu'il faut ce qu'il faut vérifier c'est la rigueur du raisonnement de l'adulte puis la rigueur non seulement de son raisonnement mais aussi de ses stratégies puis des savoirs qui a investi dans sa tâche mais si tout ça est bien clair que ce soit une méthode ou une autre ça c'est pas vraiment important puis je vous le dis tout de suite parce que ça revient souvent ça mais le ministère dans le fond ne produira pas les meilleurs corrigés qui sont en lien avec ces épreuves il va toujours produire un corrigé ce sera probablement pas le meilleur mais comme j'en ai parlé un peu la semaine dernière dans les formations pas les formations mais l'atelier sur l'évaluation on a peut-être à l'intérieur de chacun de nos centres à se créer des référentiels d'évaluation pour nous aider dans le fond parce que c'est fort probable que pour une tâche dans une épreuve puis dans même plusieurs tâches dans plusieurs épreuves que l'exemple de corrigé qu'on va donner avec l'épreuve ne sera pas l'exemple qui va être le plus utilisé par votre clientèle donc à ce moment-là si chez vous vous travaillez avec un outil un guide d'apprentissage en particulier puis que ce guide-là donne une technique qui est un peu différente de ce qu'on propose en corrigé il va falloir peut-être produire puis l'annexer ou corriger déjà mis en place une façon un exemple d'une copie d'élève ou qu'un enseignant s'y attelle tout simplement et puis produise un exemple qui est annexé au document pour être capable de dire que chez vous c'est cette méthode-là qu'on corrige donc je ne sais pas si j'ai été claire quand tu disais vous prévoyez l'enseigné comment bien ça ça reste du domaine de chacun des enseignants puis dans le fond ça va aller avec le matériel que vous allez mettre en place et puis vos croyances dans le fond qui sont liées avec dans le fond vos valeurs en termes d'enseignants vos valeurs éducatives disons mais puis ça je pense que ça peut c'est libre à tout enseignant d'enseigner de la manière dont il voudra puis le corriger bien comme je vous dis en autant que c'est rigoureux ça aussi ça va ça risque de changer puis vous avez simplement comme je disais à l'annexer tout ça avec la copie de l'adulte ou de l'annexer tout simplement à un corrigé original puis dans le fond ça va vous permettre de le faire si je peux me permettre Pauline je pense que la question d'Alexandre c'est didactiquement parlant laquelle est le mieux pour enseigner cette question là ah ok bien écoute c'est quelque chose qu'on pourrait rediscuter parce que la spécialiste dans notre programme en didactique c'est Mélanie donc on pourrait en parler Alexandre lors de la prochaine rencontre mais moi personnellement là médiane médiane avec deux groupes je ne le fais jamais comme ça je vais toujours utiliser une droite de régression puis utiliser un tableur pour avoir quelque chose d'un peu plus précis parce que les séries sont un petit peu plus précises dans Excel bien qu'elles ne sont pas non plus 100% exactes mais c'est une méthode dans le fond qui est une méthode de pisaler parce qu'on n'est pas capable d'encore introduire la technologie dans notre enseignement on n'est pas encore rendu là ça ne veut pas dire que comme enseignant on ne peut pas le faire ça c'est une paire de manches mais la méthode médiane médiane avec deux groupes puis même avec trois en tout cas je ne sais pas je vous invite à l'expérimenter ceux qui n'ont pas encore travaillé avec ça mais oui GeoGebra probablement est aussi à avoir des séries certainement meilleures qui offrent des meilleurs résultats dans le fond que la méthode médiane médiane qui est une méthode vraiment disons simple pour être poli j'espère que j'ai répondu à ta question sinon ben lève la main je pense que je pense que Alexandre on pourrait te donner le défi de regarder ça avec ton équipe d'enseignants et de nous revenir avec une conclusion là-dessus est-ce que vous préférez laquelle des deux puis c'est sûr que l'utilisation de la technologie c'est bien mais bon si on n'a pas le droit à l'examen il faut l'enseigner aussi de l'autre façon bref Alexandre merci Pauline tu me reviendras avec vos conclusions prochain point j'en parlerai là excellent parfait 1er juillet 2017 on a 5 on a un plan ça Alexandre c'est peut-être toi aussi est-ce que MS pourrait revoir sa position permettre qu'on inscrive nos nouveaux élèves en renouveau de 5 plus tard dans l'année je pense que c'est une question qui préoccupe tout le monde Alexandre oui c'est moi et ça préoccupe en mathématiques aussi en science peut-être aussi en histoire je ne sais pas si ça risque d'être assez délicat pour Pauline de répondre à ça mais ce qui est ressorti mardi dans la rencontre en science c'est que les enseignants ne sont pas des machines et tant qu'il n'y aura pas de matériel il n'y aura pas d'implantation malgré peu importe les infosanctions qu'on pourra écrire et je réalisais celle justement concernant l'inscription c'est bien écrit « devrait » donc au conditionnel les élèves devraient être inscrits les élèves qui n'ont jamais fréquenté la FGA devraient être inscrits dans des cours du renouveau dès le 30 juin 2017 mais Pauline prend la parole peut-être qu'elle pourra se commettre un petit peu Ben écoute moi je peux bien transmettre l'information qu'on trouve ça serré puis effectivement c'est en matériel ça semble un peu étopique mais oui il y a un devrait mais le désir du ministère là-dedans n'est pas de faire rocher les enseignants et vraiment de regarder qu'est-ce qui est le plus intéressant pour l'adulte et puis quand on considère que pour déjà depuis quelques années déjà les adultes qu'on reçoit chez nous ont travaillé avec déjà ces séquences de TSSN et CST donc pour eux autres c'est pas c'est plus intéressant en tout cas moi j'ai travaillé avec des enseignants qui dans leur classe avaient des élèves du secteur adulte donc ils n'étaient pas à l'aise avec la FBD puis des élèves qui passaient directement du secteur jeune en FBD et puis la marge était vraiment très différente vraiment il y avait les élèves qui passaient directement du secteur jeune en FBD étaient tout à fait à l'aise dans les nouveaux programmes de la FBD alors je pense que le souci derrière le fait d'activer ça c'est de c'est le plus rapidement possible dans le fond c'est d'aider le plus rapidement possible les jeunes qui proviennent directement du secteur jeune en leur disant si vous en venez chez nous en 5e secondaire vous allez avoir 3 livres 6 crédits à faire au lieu de 11 livres puis 14 crédits à faire pour un équivalent TS ou SN quand on considère ça c'est sûr qu'on veut que le plus rapidement possible ces élèves là entrent en 5e secondaire dans le renouveau pédagogique mais est-ce que ça va être possible si on n'a pas de matériel puis ben là ça c'est une autre question mais comme je vous disais les visées du ministère sont toujours dans l'idée de favoriser le plus possible la clientèle d'abord et avant tout dans la mesure du possible alors je ne peux pas en dire plus honnêtement ce que je comprends du message de Pauline c'est que Alexandre tu pourras inscrire en 5e secondaire ancien programme tes élèves s'il n'y a pas de matériel mais c'est sûr que ça va s'ils font 536 ça va assurément allonger leur profil puis là ça va être serré pour finir en 30 juin 2018 ça va être vraiment vraiment fini Pauline tu voulais rajouter quelque chose c'est juste pour spécifier que ce n'est pas ce que le ministère dit le ministère dit il faut qu'il commence en 5e secondaire dans les nouveaux programmes sauf que je suis bien consciente que des fois ce n'est pas toujours facile de le faire maintenant puis mais ce que dit la spéciale quand je dis le ministère c'est la direction de la sanction des études là ce n'est pas nécessairement ici à la BAFC mais l'idée ce n'est pas de squeezer les enseignants mais c'est plutôt d'accompagner la clientèle le plus possible dans le fond alors c'est sûr que ça peut avoir des incidences majeures sur les enseignants mais c'est certain que l'idée reste quand même qu'il faut qu'il faut c'est-à-dire qu'il faudrait honnêtement ce n'est pas une décision qui me revient c'est une décision qui revient à vos gestionnaires mais ce que dit la direction de la sanction des études c'est qu'à partir de juillet 2017 il faut inscrire les nouveaux élèves en 5e secondaire est-ce que ce sera possible ça ce n'est pas de mon ressort merci Pauline ben oui c'est un message qu'on a entendu la semaine dernière mais c'est ça il faut être réaliste aussi et moi je ne travaille pas pour le ministère et je peux vous assurer qu'on ne donnera pas les cours de 5e secondaire chez nous on a très très peu d'élèves qui se rendent jusque là donc on se concentrer sur secondaire 3 et secondaire 4 qu'on va probablement commencer pour vrai en août prochain donc s'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer là-dessus je cède la parole Bianca moi j'aimerais juste savoir est-ce qu'il y a des rumeurs de maisons d'édition qui vont travailler sur le secondaire 5 ou même pas aucune rumeur oh bonne question personnellement je ne suis pas le dossier vraiment mais peut-être que des gens le savent donc c'est encore une question sans réponse donc encore là je vous invite à écrire téléphoner à vos représentants régionaux de différentes maisons d'édition pour savoir ce qu'il y en a pour vous mettre un peu de pression ou quoi que ce soit que ce soit que c'est pour vous qu'il ferait ça ben pour vous c'est un grand mot mais en tout cas Tania oui je voudrais juste mentionner que j'ai un tableau qui pourrait aider pour la passerelle entre les jeunes et l'adulte pour des cours de SN mais je ne sais pas où la partager tu peux me l'envoyer par courriel puis je vais le mettre dans les documents à télécharger et sur le blog avec la vidéo ok parfait merci Tania est-ce qu'il y a d'autres interventions sinon on ne passe pas au prochain point l'heure achève mais assurément qu'on peut écouter Gilles Coulombe avec son partage d'expérimentation 3053-3051 Gilles nous t'écoutons oui oui c'est moi ça nous intéresse Gilles comme tu dis reste peu il reste peu de temps mais on peut à tout le moins initier la discussion je ne sais pas s'il y en a qui ont expérimenté les nouveaux cours en troisième secondaire nous depuis septembre on a commencé par le cours 3053 puis on vit certaines difficultés on a monté du matériel pour ce cours-là des situations d'apprentissage et puis un enseignant qui fait l'expérimentation avec intervalle depuis janvier mais les grandes difficultés qu'on rencontre et aussi on a produit des évaluations qu'on va d'ailleurs probablement envoyer à BIM pour les rendre disponibles mais les évaluations qu'on a montées c'est un cours de géométrie donc représentation géométrique les situations de problèmes sont concentrées sur la géométrie les projections les solides les solides semblables les conversions mais il y a énormément de savoirs dans ce cours-là pour ceux qui l'ont je ne sais pas s'il y en a qui ont eu la chance de le GED de le survoler mais il y a beaucoup de savoirs mathématiques il y a les opérations sur les polynômes qui sont nées à ça la loi des exposants la notation scientifique les conversions de mesures ce qui fait qu'en bout de ligne nos élèves passent énormément de temps en apprentissage puis quand ils arrivent à l'évaluation ils réussissent assez bien la partie sur les problèmes c'est concentré géométrie ils réussissent moins bien la partie sur les connaissances ce qui fait que là on est en réflexion sur je vais travailler avec des profs dans les prochaines semaines on essaie de revoir notre matériel on essaie d'alléger le parcours en apprentissage de l'élève parce que les élèves se démotivent ils sont vraiment démotivés puis donc on a un travail à faire par rapport à ça alors je me demandais s'il y a des gens qui avaient fait des tentatives ailleurs avec ce cours-là 3053 puis vos réflexions par rapport à ça c'est une excellente je vais en dire un excellent constat c'est pas que le constat est excellent mais c'est un constat qui semble réaliste c'est ça comme ça Alexandre Poulain qui dit en effet beaucoup de savoirs c'est un module difficile pour nos élèves on ajuste le parcours pour être le plus efficace pour couvrir l'ensemble des savoirs donc j'avais entendu aussi des discussions même si on utilise un guide comme intervalle il faut justement ajuster beaucoup pour enlever le superflu rajouter ce qui manque ou ce qu'on trouve qu'il n'y a pas est-ce que c'est un peu ça que vous avez vécu aussi Gilles vous êtes en constante ajustement de votre matériel oui je suis content de voir comme tu disais on vit les mêmes difficultés je suis pas vraiment content mais oui on a les mêmes constats puis effectivement c'est ce qu'on pensait faire il faut réajuster nos flûtes par rapport à tout ce qu'on présente à l'élève donc on est sur la bonne voie j'imagine mais c'est bon de l'entendre de quelqu'un d'autre merci puis il y a combien d'élèves Gilles qui ont passé au travers de cette expérimentation là par hasard ceux qui se sont rendus à l'évaluation on en a peut-être une vingtaine dans deux centres puis comme je disais les résultats au niveau de la partie sur les compétences de la résolution de problèmes ça se passe assez bien relativement bien mais c'est la partie sur les connaissances les élèves ont en moyenne 10 sur 20 8 sur 20 10 sur 20 donc c'est ce qu'on pensait cette partie-là on pensait que les notes seraient meilleures que ça on passe un peu à côté donc c'est ça il faut revoir tout ça puis la grosse difficulté c'est vraiment le temps que les élèves prennent pour passer à travers pour faire le cours c'est énorme oui puis je pense que Mario il va dans le même sens 120 heures pour réussir ce cours Mario parlait du 30-51 30-52 oui c'est quelque chose Alexandre exposant les notations scientifiques et les expressions algébriques demandent beaucoup d'exerciseurs mais ne sont pas l'essentiel des compétences à développer dans le même temps vive à qui on utilise des feuilles de route pour alléger nos problèmes sont plus au niveau des tâches complexes clientèle autochtone parcours long même hier on une enseignante chez nous qui a corrigé un 2102 avec une note de 17 sur 20 dans les connaissances puis on était là ouh ouh c'est impressionnant parce que même en FBC c'est pas rare les 10 sur 20 5 sur 20 également dans la portion évaluation explicite des connaissances oui Bianca chez nous on a commencé le 3051 au début septembre on a à peu près 8 élèves c'est pas pas beaucoup mais à date aujourd'hui qu'on est rendu on a une élève qui a fait son examen tout simplement et qui l'a réussi les autres soit abandonnent se découragent regardent les autres ça n'a pas de bon sens fait que c'est plus du 7 ok donc 1 sur 8 qui a qui a persévéré j'allais dire survivre mais ça serait un peu négatif 1 sur 8 a persévéré d'accord Gilles est-ce que les 20 inscrits les 20 ont persévéré c'est sûr que notre clientèle on la connait c'est rarement tout le monde qui oui bien c'est en fait quand j'ai dit 20 c'est 20 une vingtaine qui sont aggravées à l'évaluation donc qui ont terminé le cours mais il y a plus d'élèves que ça ici on avait un groupe de 25 élèves puis dans un autre centre donc c'est peut-être la moitié mais la moitié qui ont pris qui ont commencé les premières évaluations qu'on a vu apparaître plus en masse c'est vers fin novembre puis là décembre ça a commencé un peu plus à rentrer janvier on en a quelques autres ça fait que ça a pris énormément de temps pour amener les édites donc il y en a qui se sont peut-être découragés en chemin j'ai pas les chiffres exacts de ceux qui restent encore mais c'est une problématique il faut y voir pour essayer de réviser nos choses puis qui parle de reprises nécessaires est-ce que est-ce que vous avez utilisé les examens de bon Gilles tu parlais d'examens que vous aviez élaborés est-ce que vous avez utilisé également des examens de BIM est-ce que vous avez travaillé les examens de BIM ou vous les avez utilisés tel quel nous on a pondu deux épreuves la deuxième a servi dans deux cas il y a eu des échecs ça a bien fonctionné on n'a pas eu à utiliser une version BIM pas encore on en a une troisième sur les planches mais non j'ai pas j'ai pas expigmenté BIM Bianca c'est beau j'avais juste oublié d'enlever la main désolé oui pardon désolé d'accord c'est quand même avec qui vous avez utilisé les évaluations BIM je pense qu'une forme ABC de sortie travaille sur une forme D qu'en est-ce de votre côté ouais c'est pour moi qui les ai corrigés je pense que c'est BIM mais je sais que le centre Saint-Louis en ont fait également puis on partage avec eux je crois que c'est BIM mais c'est ça puis on a une élève qui est en 30-52 c'est un peu découragé aujourd'hui ben c'est pas moi qui les suis ben c'est sûr que c'est ardu mais bon je pense qu'il faut s'ajuster puis la feuille de route ben on en a enlevé un petit peu mais il y en a beaucoup encore puis il y a beaucoup d'exercices dans exercisation mais moi je pense qu'avec notre clientèle il faut vraiment y aller avec les situations d'apprentissage puis les SAE parce qu'ils ont besoin d'intégrer d'apprendre aussi comment résoudre on développe des outils actuellement pour les accompagner parce que c'est pas évident on dirait qu'ils sont pas à l'aise du tout au traitement de l'information ça reste difficile même si on est en secondaire 3 puis ils sont passés par la FBC il faut vraiment travailler les stratégies je pense que c'est la clé pour l'instant en ce qui me concerne du moins merci beaucoup et peut-être en terminant la rencontre je lance une question quiz question choc j'exagère un petit peu je constate par vos paroles qu'en secondaire 3 ça va être assez un bon morceau est-ce qu'en secondaire 4 la bouchée va être aussi grande ou encore plus grande ou vous voyez de l'espoir dans le sens est-ce que ça sera pas des 120 heures oui plus bon c'est sûr qu'il y a deux cours d'un crédit mais pour avoir parce que vous avez vu des programmes excusez-moi excusez-moi j'ai pas levé la main pour avoir survolé les les cours de la quatrième secondaire me paraissent moins lourds je sais pas si c'est juste ici qu'on voit ça les enseignants se disaient mon dieu le 3 nous paraît comme un bloc énorme puis les cours de la quatrième secondaire c'est c'est entre autres c'est oui il y a quand même un certain nombre de savoirs importants mais c'est bien réparti puis j'ai pas l'impression que ça va être si difficile mais là je parle peut-être trop vite mais en comparaison avec la troisième secondaire ça m'apparaît comme moins lourd je sais pas s'il y en a d'autres qui ont le même avis Vicky ben moi j'ai développé la séquence CST je suis rendu à représentation géométrique en ce qui concerne le 40-51 c'est pas si mal mais c'est pour un CST un élève qui est pas habitué de jouer avec des équations des fonctions c'est pas évident il y a quand même du stock mais en tout cas c'est vraiment la résolution des problèmes les tâches complexes qui m'inquiètent j'ai vraiment hâte de l'expérimenter pour ce qui est du 40-52 ça va être du bonbon je crois il n'y a pas beaucoup de concepts par rapport à moi je trouve que 41-04 avait l'air plus difficile mais encore là tâches complexes puis le 40-53 pardon je me mêle dans mes séquences il y a quand même des choses mais je crois que ça va bien se faire aussi tout est dans les stratégies il faut vraiment bien mettre la table puis je crois que ça va être des succès mais il y a du travail voilà merci Mario oui chez nous on a deux enseignants qui commencent cette semaine avec des élèves dans le secondaire 4 séquence CST après avoir fait le secondaire 3 évidemment à FBD puis les enseignants ont le même regard que M. Coulombe que Gilles là-dessus ça semble quand on passe à travers le 3 la séquence CST de 4 ils vont respirer je pense en tout cas les profs c'est l'impression qu'ils ont au premier regard du contenu des programmes puis du contenu des manuels qu'on utilise puis on va voir avec l'expérience mais c'est la première semaine donc si ça a l'air positif on va dans le même sens que Gilles pensait dans le même merci Mario je pense quand même au secteur des jeunes la secondaire 3 c'est un cours assez critique peut-être que ce sera la même chose chez nous un genre d'entonnoir pour finalement les séquences de 4e secondaire Bianca comme je disais tout à l'heure vu que je commence ESSEN bien moi je travaille plus sur le 41 71 et il est vraiment intéressant en tout cas les profs de maths moi j'ai vraiment trippé à travailler ce livre-là parce que vraiment ils montrent la factorisation c'est appliqué au lieu d'être de l'abstress c'est tout le temps appliqué c'est toujours des fonctions c'est vraiment intéressant mais moi je trippe je sais pas si les élèves vont tripper autant que moi mais c'est quand même quand on le fait de bout à bout du livre ça nous prend du temps puis on est prof fait que les élèves vont avoir quand même du travail à faire oui oui ça je pense que c'est je pense que c'est un constat j'ai manqué le chat un petit peu Alexandre disait oui travailler les stratégies c'est clair ça va être long aussi le 4 qui disait je pense qu'une fois que la 10 c'est habitué lors de la 3e secondaire ça devrait couler mieux en 4e secondaire effectivement Pauline ça risque d'être le cas un petit peu le même principe pour la FBC nous on veut lancer des élèves peut-être cette année en 3 mais ceux qui ont passé par la FBC pour favoriser leur réussite peut-être on espère donc l'accompagnement 3e secondaire est très important pour la suite des choses effectivement pour pouvoir essayer de garder nos élèves je pense les garder motivés puis c'est peut-être aussi pour ça je fais un parallèle mais en sciences et technologie les cours de 3e secondaire obligatoires justement pour bien préparer nos élèves à la 4e secondaire pour favoriser leur réussite Viveki je ne sais pas si tu avais une intervention ta main n'était plus levée finalement et à mon doc personnel je dis toujours mes élèves prend 7-4 il est quand même assez costaud une fois qu'ils ont passé au travers de ça prend 7-5 on dirait que ça se fait comme sur des poulettes bref un niveau pour plusieurs disciplines un niveau pour vous déjà 14h10 je suggère la levée de l'assemblée le report des derniers points pour la prochaine rencontre c'est des points que j'avais tiré du sondage du sondage mais aussi pour faire partie de la liste de diffusion donc si peut-être que les gens ne sont pas là de toute façon ceux qui avaient amené ces points si jamais il y en a qui sont là vous pourriez mettre vos initiales à côté pour que je puisse vous passer la parole la prochaine fois prochaine rencontre jeudi prochain le 16 jeudi prochain jeudi le 16 mars à 13h donc il y a la relâche nous elle termine le 16 mars donc ça va être après la semaine de relâche dans notre couple merci beaucoup s'il y en a qui veulent s'exprimer un dernier petit mot avant la fin n'hésitez pas à lever la main sinon merci beaucoup à tout le monde pour votre participation Alexandre on entend de tes nouvelles pour autant expérimentation SN régression que la CST et tout merci Mario tout le monde Viveki Julie Gilles Diane Bianca Alexandre Louis Claudine Manon etc etc Marie-Eve Corneau bonjour